Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le COVID-19 et l'enseignement à distance, entre opportunités et désespoirs pour un numérique éthicatif de qualité. Pour découvrir la situation actuelle, je vous propose cette matrice 3x3. Entre opportunités, échecs et dangers, nous verrons un petit peu ce qu'il peut se passer dans la suite après Corona. Commençons par trois opportunités. 1. Les premiers pas. Pour nos enseignants, ce sont les premiers pas qui coûtent au niveau du numérique. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont amenés à faire leurs premiers pas. Pour les écoles, c'est également une prise de conscience sur leur investissement numérique. A eux de voir aujourd'hui ce qu'ils ont mis en place et leurs effets. Pour beaucoup, c'est un réveil douloureux qui les attend. Pour d'autres, c'est une occasion unique de démontrer ce qu'ils ont préparé pendant de longues années. Troisième opportunité, la communauté. Aujourd'hui, les technopédagogues du monde entier échangent sans aucune limite leurs idées, leurs ressources, leurs tutos, leurs conceptions de cours pour vous aider à avancer. En parallèle des opportunités se trouvent les échecs. En 1, la surcharge. Nos serveurs sont surchargés de partout. Les expériences des enseignants ne sont pas positives. En 2, les plus-values. Quelle plus-value y a-t-il à travailler dans l'urgence en transformant ses cours en visioconférence où on perd la quasi-totalité de l'interaction en présentiel ? Et 3, l'approche utilisateur, l'UX Design. L'idée derrière l'UX Design est assez simple. Partir des apprenants pour concevoir un dispositif cohérent autour d'eux, de leurs besoins et de leurs apprentissages. Ici, la distance et la situation ont obligé des enseignants à travailler entre eux pour proposer aux étudiants la meilleure solution qu'ils jugent acceptable. Et enfin, 3 dangers. 1, les tech extérieurs. Vous savez, ceux qui profitent pour nous envoyer plein de mails et nous proposer plein de solutions gratuites pendant quelques semaines ou quelques mois, soyons réalistes, la meilleure solution à l'heure actuelle est de se baser sur les outils que nous possédons déjà. Pour ceux qui ne possèdent pas, allez chercher l'expérience auprès d'autres enseignants plutôt que d'aller la chercher auprès des techs qui vous proposent des produits temporaires avec des prix exorbitants par la suite. L'égalité des chances. Avec un taux d'accès à Internet au débit de plus en plus important en Europe, l'accès à Internet est sans doute l'une des inégalités les plus faibles de l'enseignement. Mais ne soyons pas dupes, ce n'est pas l'accès qui pose problème, ce sont les compétences d'accompagnement des élèves à domicile. Pour cela, chers enseignants, il est important de concevoir des expositifs simples, accessibles, structurés et coordonnés pour que les étudiants aient à découvrir un minimum d'outils dans une simplicité la plus extrême possible. Et enfin, la vraie question qui se pose, c'est l'après. Que va-t-on retenir de tout cela ? Une mauvaise expérience ? La découverte d'un numérique qui a servi à dépanner et qui est beaucoup moins bien et beaucoup moins efficace que l'enseignement présentiel ? Ou au contraire, allons-nous rebondir vers des nouvelles possibilités ? Profitez de cette expérience de formation sur le tas et rebondir sur des expériences beaucoup plus concrètes, où nous concevrons avec vous des dispositifs de formation pertinents, où la plus-value du numérique aura un réel intérêt. Voilà, c'était très court, mais l'important a été dit. On se voit après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada